Coucou et bienvenue à tous pour cette vidéo. Aujourd'hui, en ce 3 juin, nous allons voir des nouveaux héros qui ont débarqué et on va leur dire coucou à la saison de la plage. Inscription, ligue des héros. Oh purée. Ça, je vais y repenser, pas tout de suite. Alors, nous avons du coup juste là, Mazoga, Zenokua, Dave et Huawei et voilà, nous avons ces 3 là. Et alors, il n'y a que les 5 étoiles, bon ça c'est dit. Commençons par ce petit Mister qui a 1000 d'attaque, 980 défense et 1920 PV. Donc équilibré mais de bons PV. Combattant du coup, il peut ressusciter. On rappelle, il a de base, moins 20% de dégâts infligés par les effets à dégâts continu. Moins 40, 602, moins 60, 603. Donc c'est comme la féminité des ombres, mais en moins bien. Parce que eux, c'est moins 50, cache pistache, coïsant tout seul en guise de passif. Eux, il faut qu'ils soient 3 pour être équivalents. Ou alors 2 pour être équivalents, mais équivalents moins bien. Alors, lorsque personne utilise sa compétence spéciale, tous les ennemis subissent 138 dégâts d'eau pendant 2 tours. En limite limite, ça peut passer à 356. Car ce passif dépend de l'attaque de ce dernier. Et il est bien sûr immunisé au dégâts des eaux. Je pense que c'est un peu évident. Alors, en limite limite, 1490, 1330, 2606. On va dire 1390, 1280 et de 1556 PV. Aux nourricières. La santé de tous les alliés est boostée de 500 sur 4 tours. Ainsi qu'ils reçoivent 30% de défense et 20% de gestion de mana. Et c'est de là pour 4 tours. Si la tirée de l'effet est réinitialisée, si le propriétaire de l'effet subit des dégâts directs, une compétence spéciale. Ok, donc en soi, 500 PV boostée sur 4 tours, c'est faible. C'est genre 125 par tour. C'est très très faible. Et vu les PV qu'ils ont, en ce moment, c'est vraiment très 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 faible. Mais, ça a le petit mérite d'être réinitialisé s'il subit des dégâts à 2 CS. Donc en soi, c'est sympa. Mais moi, le gros problème que je vois à ce perso, c'est qu'on fait un debuff et fin de l'histoire. Franchement, il est très sensible au debuff. Après, s'il n'y a pas de debuff, là, pour le coup, il peut soigner assez longtemps. Donc, pourquoi pas ? Mais même s'il soit un lieu longtemps, si vous faites des héros qui, en général, font du 1600-1700 de dégâts, c'est pas ça 25 PV généré qui va faire la grosse différence sur un tour. Donc, je ne suis pas spécialement convaincu. Le petit boost de défense, il est sympa. Le petit boost de gération de mana, il est sympa. Il permet de passer facilement en 6 tuiles ou alors des moyens en 9 tuiles ou autre. Donc, oui, pourquoi pas ? Bouture de bonus, ça, par contre. Oui, c'est sûr. Il va être très bien. Il va être très défensif. En bataille, même en bataille sanglante, il pourrait être cool parce qu'il augmente un peu la défense et la génération de mana. Donc, à la rigueur, pourquoi pas ? N'oublie pas que lorsqu'il losse l'ACS, il fait un petit dot d'eau. Pourquoi pas ? Attaque du Ruey, je ne vois pas de détails. Ses effets sont sur le long terme. Attaque du Ruey, on a besoin d'effets cache-pistache là tout de suite. Donc, je ne suis pas, on va dire, spécialement convaincu. Ensuite, nous avons Zenikua qui semble être une fille ogre à deux têtes. Je crois que c'est ça. Alors, mage, du coup, pour faire plus de dégâts. Passif, basé sur la même chose. Normal parce qu'il a à peu de choses près de la même attaque. Oui, d'ailleurs, il a à peu de choses près de la même attaque. Il a un peu plus de défense, un peu moins de PV que celui qu'on vient de voir. Donc, en termes de stand limite limite, ça va être le même délire. Il va avoir ce que vous voyez, mais je pense que sans blémer 25, il doit avoir 1400 d'attaques, 1250 de défense et 2520 PV. Alors, frappe de crème glacée en vitesse lente. Ok, vitesse lente. 274% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Attends, il doit y avoir quelque chose de plus. La cible et aux ennemis proches subit 225 points de dégâts pour chaque effet négatif reçu. Pendant 14. Si les ennemis proches subissent 225 points de dégâts pour chaque effet négatif reçu pendant 14. Ok, donc ça, c'est... Donc, du coup, il doit faire 225 dégâts tout seul parce que c'est lui-même un effet négatif dans l'enjeu des choses. Et admettons, il est un... Bah déjà, avec ce passif, il a un effet négatif en plus. Donc, on passe à 2. Il suffit qu'il ait, je sais pas, un debuff d'attaque ou un debuff de défense. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Il suffit qu'il ait ne serait-ce que 3 effets négatifs. Ça ferait... Et si, en plus, il y a des dots dans le lot, il peut avoir facilement 1000 dégâts par tour. En fait, c'est pas mal du tout. Le lanceur et les alliés proches sont immunisés contre les effets négatifs pendant 4 tours et récupère 225 PV à la place de chaque effet négatif qui leur est infligé. En tout cas, c'est clairement pas pour les dégâts directs pour pouvoir le reprendre, d'autant plus s'il est lent. Mais... Il est intéressant à comboter avec... les héros à dote. Après, j'ai pas beaucoup des héros à dote jaune qui viennent en tête. Ah si, il y a... Il y a... Il y a l'invocateur de sbire, par exemple, 5 étoiles, saison 5 qui fait des dégâts des sables. Pourquoi pas ? Mais sinon, tout ce qui est faiseur de tombe qui fait brûler sur tout le monde ou d'autres héros du jeu du style. En vrai, il y a moyen... Je pense que, logiquement, ce propre vie négatif compte sur lui-même comme étant 225. Avec ce passif, on a déjà un 500. plus les dégâts de dote des eaux. Donc, du coup, ça fait à peu près du 600 de dégâts par tour. À ça, et on va rajouter d'autres effets négatifs quelconques. Du coup, on est à 850. Puis, un autre effet négatif qui serait, on espère, un dote. Non. En fait, il y a vraiment moyen de bien... Si on combatte bien, ça peut être très meurtrier. D'autant plus qu'il y ait l'élan. Ça laisse le temps à d'autres lanceurs de jouer avant d'autres CS pour du confliger d'autres effets négatifs quelconques. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et d'ailleurs, il faut vraiment jouer avec les dots parce que sinon, il n'y a pas... 100 plus. Donc, en bataille sanglante, elle peut avoir sa place si on est vraiment un héros à effet négatif. mais là, c'est quand même assez facilement bloquable. C'est-à-dire que si vous avez l'effet positif qui empêche de recevoir les effets négatifs ou alors, vous pouvez vous cliner. C'est fin de l'histoire. Et vu que elle, c'est un héros qui est lent, il faut être sûr de son coup. Mais si ça combo de B, il y a franchement moyen de faire quelque chose de bien. Et plus le temps passe, plus je le dis, il faudrait que je monte mon Heraldir de 2021 niveau max parce qu'à ce jour, ce Mister, c'est le seul héros qui est capable de renvoyer tous les dégâts des effets négatifs en dote, cache pistache à tout le monde. Alors, Mazoga, c'est-à-dire avec pistolet à eau et les petits ballons. Ranger, du coup, tu peux ignorer les effets de défense. Le passif, pareil, tu peux monter théoriquement jusqu'à 378, donc presque 200 partout, ce qui est sympa. 1065 d'attaque, 966 de défense et 1890 pb pour niveau 90 semblé mais 20, 1477 d'attaque, 1248 de défense et de 1395 pb avec une augmentation d'attaque, donc c'est bien cool. Super, méga, vaporisateur, tchan tchan tchan, va dater ce rapide de 280% de digues à la cible et aux ennemis proches. La cible et les ennemis proches recevent moins 24 de défense pendant 3 tours. La cible reçoit des effets négatifs. Infligation en terre contre la glace. Je veux pas plus nul plus nul que ceux qu'on a sorti avant. Les stats sont quand même un peu inférieurs et les 16 ne sont pas folles. Lui, s'il n'y a pas de héros bleus en face il va pas faire beaucoup de dégâts. Franchement c'est très très faible Le debuff de défense il peut durer longtemps mais il est quand même il y a mieux c'est mieux que rien bien sûr mais je sais pas je suis pas je suis pas convaincu. Après s'il est mis de glace en face en rapide il va être sympa il va faire pas mal de dégâts mais c'est assez conditionnel. Je sais pas je suis pas fan peut-être que c'est moi qui a le cœur dur mais je suis pas fan. Lui par exemple qui est sorti l'année dernière lui l'a une 16 qui est beaucoup plus broken en se poignant sympa ignorant les mollets défensifs et donnant plus 50% de coups critiques ça par contre c'est vraiment une 16 qui est bien bien broken par exemple. Lui par exemple qui réduit aussi lance 3 personnes c'est pas mal du tout si on a des dégâts qui étaient quand même bon à ce jour plus aussi bien vu qu'il y a une attaque qui laisse plus d'actualité mais au moment c'était pas mal. Bref mais bon ça reste bon point de vue dites moi qu'est-ce que vous vous en pensez et perso appareil je crois qu'il peut vraiment être intéressant comme beauté j'ai mon moyen de le faire smart en plus si on le combine avec le 5 étoiles de Morlovia si j'ai pas bêtise qui augmente de 50% les capacités des dots enfin il y a vraiment moyen de bien comboter quelque chose de très 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 meurtrier elle franchement elle peut être sympa mais les autres en tant qu'individu lui un debuff on en parle plus lui s'il n'y a pas de héros bleus enfin l'histoire je suis pas je suis pas très fan et ça reste mon avis si vous voyez quelque chose de sens assez d'incroyable que j'ai pas pu voir et que j'ai pas pu énumérer dans la vidéo les commentaires c'est fait pour ça n'hésitez pas à partager qu'est-ce que vous en pensez et sur ce je vous dis à très vite on va voir pour la suite et tcha tchao